Vous allez devoir créer un groupe parlementaire européen. Qu'est-ce que vous aviez ? J'irai demain à Bruxelles rencontrer un certain nombre de mouvements qui sont des alliés anciens avec lesquels nous avons des relations de confiance. C'est le cas du Vlaams Belang qui a un élu. C'est le cas du FPO autrichien. C'est le cas de la Ligue. Pardon ? Non, je ne crois pas que le Vlaams Belang soit francophobe. Sinon, il ne serait pas un alli. Vous lui poserez la question au nouveau président et élu, d'ailleurs, que je connais bien et dans lequel je n'ai jamais vu de francophobie dans ses propos ni dans ses attitudes. Donc voilà, nous allons travailler. Nous allons voir. Il y a beaucoup de réunions qui sont prévues et nous arriverons à constituer ce qui représente évidemment un aspect technique de notre mandat. Car l'existence d'un groupe est importante pour avoir de l'influence. Vous savez que l'existence d'un groupe ouvre la possibilité d'agir de manière beaucoup plus efficace que lorsque l'on est non inscrit. Mais nous arrivons avec au moins, nous apportons au moins dans le panier de la mariée quasiment le nombre intégral de députés qu'il est nécessaire de réunir. Puisque la limite pour faire un groupe, c'est 25. Et comme vous le savez, nous avons 24 élus. Mais vous êtes catégorique, Marine Le Pen, il n'y aura pas du tout d'alliance envisageable avec le Jovi ou au Doré. Mais j'ai déjà répondu à cette question mille fois. Voilà, mille fois. Comment vous expliquez l'hostilité du UKIP et de Nigel Farage dans la guerre du Front National ? Je crois que c'est une raison de stratégie. Nigel Farage est président d'un groupe. Il essaye d'en constituer un autre. Ce qui n'est pas simple car il a eu des défections, notamment la Ligue du Nord qui rejoint précisément notre mouvement. Il a enregistré, je crois, la défection des Danois. Et par conséquent, il essaye de combattre pour rester président de son propre groupe. Donc ce sont des considérations stratégiques qui ont justifié les propos qu'il a tenus. Je ne trouve pas ça très correct. Je l'ai dit pendant la campagne. Car, somme toute, il utilise contre le Front National les arguments qui sont utilisés par le système contre lui. J'ai rappelé à plusieurs reprises que M. Cabron avait déclaré que le UKIP était un ramassis d'ivrogne et de raciste. Bon, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on fait avancer le débat européen et l'intérêt des nations et des peuples. Je remarque quand même que quelques heures après l'élection, après la clôture des bureaux de vote en Grande-Bretagne, Nigel Farage a eu des propos moins violents en indiquant que même si nous étions dans des groupes séparés, nous serions probablement l'occasion de faire front commun contre un certain nombre de décisions de l'Union européenne. Bon, je me réjouis de cette amaudiation. Vous allez rencontrer qui exactement demain ? Vous allez parler du FPO, place des langues, la Ligue du Nord ? Il y aura d'autres réunions ? Oui, nous aurons d'autres contacts et je vous en tiendrai informé lorsque ces contacts auront abouti. Merci. 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 Merci.